L'année 2020 et les confinements imposés partout dans le monde par la crise sanitaire ont bousculé nos habitudes de travail et d'usage de la médecine. On a pu constater l'accélération de la téléconsultation et du télétravail, mais aussi la création de nouveaux services autour du maintien à domicile. Le premier confinement français, en mars dernier, a fait exploser l'usage de la téléconsultation chez les médecins libéraux et dans les hôpitaux. En 2019, première année où la téléconsultation était remboursée, la CPAM a enregistré 60 000 actes. En 2020, leur nombre s'est levé à 19 millions. La crise de la Covid a obligé les entreprises à s'adapter en généralisant le télétravail. En France, en 2020, on estime que 95% des entreprises y ont eu recours pour les salariés éligibles. La qualité de vie au travail devient alors un enjeu majeur pour prévenir les effets négatifs du télétravail et a même entraîné le lancement de nouvelles offres, notamment autour de la santé mentale et physique des salariés. La garantie assistance psychologique s'est majoritairement généralisée dans les contrats d'assurance. En août 2020, la loi sur le financement de la sécurité sociale a créé un nouveau risque et une cinquième branche consacrée à l'autonomie. Sa gestion est confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En 2021, la nouvelle branche autonomie consacrera 31,6 milliards d'euros au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. De même, elle consacrera davantage de moyens aux actions de prévention de la perte d'autonomie, du bien vieillir et de soutien aux aidants. Sous-titrage Société Radio-Canada